bonjour à tous et à toutes ici amis tous de gamer du 76 on se retrouve sous la semaine d'elby sins grande crosse la version japonaise donc nous avons le premier événement de récompense lié au second anniversaire du jeu oui ça y est ça fait deux ans que le jeu est sorti tout du mois sur la version japonaise est sûrement la version aussi coréenne donc la première récompense que nous avons aujourd'hui c'est le capitaine au capitaine au qui n'est pas un mauvais personnage en soi mais plus utile pendant la période des festivals pourquoi parce qu'on son passif et buffet et il peut être très très utile contre les combats de démons ensuite du deuxième jour jusqu'au dixième jour vous devriez avoir une multi sur un portail qui est différent de celui de bannes purgatoires c'est celui qui rassemble les personnages halloween saint valentin et tout ça d'ailleurs le gauzeur vert est dedans alors attention parce que le taux de drogue est dégueulasse on ira faire un tour c'est juste ignoble voilà donc je pense que vous avez très très peu de chances de choper votre gauzeur vert dedans ensuite on a deux pendentifs et ses serres bleus trois médaillons et ses serres évolutives et un ticket parti 2 et ses serres ce n'est pas tout car dans la boîte aux lettres il ya aussi des récompenses qui vous attendons tout d'abord on a cinq diamants de la campagne d'euro tweet donc je pense que vous en aurez sûrement d'autres récompenses qui vont arriver nous avons encore cinq diamants 20 pierres bleues pour améliorer votre équipement 60 dans même pas je ne sais même pas si c'est que pendant je crois c'est même pour évoluer vos personnages aussi 60 tickets auto 200 en plus et deux tickets partie 2 et ses serres ensuite on a le sablier de doux jours de ce galès éphémère habituel pour farmer les enclumes et aussi les médaillons et ses serres évolutives et on a les trois diamants de la compensation pour la maintenance on va attaquer ici là à la zone où on a qui regroupe un petit peu tous les événements au niveau de l'anniversaire l'émission spéciale ça y est les traductions je les ai faits mais je vais quand même vous relire ceci il faut faire une signe sur le portail de l'événement donc celui de bannes purgatoires vous faites une signe et ensuite vous pourrez récupérer alors je ne sais pas combien d'équipements vous avez des équipements mais directement sac et toi je crois qu'il doit en avoir trois ensuite ici il va falloir affronter le reptile alors honnêtement je sais pas comment ça va se passer cette mission là est ce que en cas de défaite ça va être compté je ne sais pas j'en doute fort sinon il faudra le battre absolument il vous faudra deux teams donc ça va être vraiment stratégique moi j'ai essayé honnêtement je lui fais que chi il ya un esprit d'espèce d'aura tout autour de lui on n'arrive pas à le toucher donc je pense que je vais aller voir les vidéos d'autres youtube heures qu'ils ont peut-être réussi et je ferai de mon côté et si jamais ça fonctionne en cas de défaite je vous tiendrai au courant ensuite vous savez bien sûr aussi la boutique du comment s'appelle du du reptile donc tout simplement ce que vous avez à faire pour pas vous enquiquiner vous allez dans la boutique coin shop et vous allez acheter les ressources comme ça et là vous allez pouvoir faire des achats directement dans la boutique donc là je vous montrer pour pas que vraiment le défi fonctionne très très bien donc en plus on a de la nouvelle nourriture qui nous permet d'avoir des boeufs alors honnêtement je sais pas du tout ce que c'est j'ai dû voir un truc 100% je pense que peut-être c'est pour éviter d'avoir la chose ultime de vider enfin c'était ça avant et après on avait un boeuf aussi de dégâts et on avait aussi une réduction des dégâts aussi il me semble alors encore on a les costumes ça ça ne s'intéresse pas façon faut qu'on prenne vraiment le moins cher 6 à la limite ça c'est bon normalement il reste encore un achat à faire et après ensuite normalement la mission elle est validée techniquement elle comment ça se passe ok mission validée voilà donc là vous avez cinq pierres bleues donc c'est la mission de ban c'est seulement d'acheter cinq articles dans la boutique comment s'appelle dans la boutique du combat de boss reptile ensuite les 10 ici c'est le bingo j'ai essayé de mon côté il va falloir remplir les cases une fois que vous avez rempli une case vous avez une récompense dit que vous avez récupéré 10 récompenses ça va valider la mission spéciale voilà donc c'est exactement la même chose sur la globale pour celui de gauzeur il faudra faire le donjon de sol galès spécial donc c'est une fois par jour c'est une fois par jour vous devez affronter la plante féminine et vous avez un diamant parmi les récompenses vous avez des livres d'xp et tout ça donc voilà donc ça se trouve ici donc vous pensez à le faire vraiment tous les jours bon après vous avez aussi le battle story event ainsi vous si j'arrive à voir la traduction je vous ferai la traduction des missions et ensuite comme ça vous pourrez récupérer les quelques diamants au niveau de cela ensuite qu'est ce qu'on a alors ça c'est le bingo ça c'est le donjon sur le galès spécial et pour finir il faut faire trois échanges avec qui on va aller faire ça tout de suite parce que vous avez deux parties vous avez la partie événementiel et vous avez la partie classique donc nous on va déjà commencer par celle qui est classique la potion je crois qu'il faut en faire trois je pense si je dis pas de bêtises et je coupe de démons voilà je fais vraiment avec vous comme ça comme ça vous serez sur un super un génial en les alertant alors est ce que c'est bon ou pas là donc c'est là que le côté événementiel voilà donc c'est pour ça j'ai bien fait de le faire avec avec vous alors moi en général je fais les pendentifs ici c'est pour les les encumé donc voilà après normalement ça devrait être bon voilà donc c'est bien la partie événementiel c'est pas la partie normale voilà au moins vous savez ce qu'il ya à faire sur les missions spéciales vous inquiétez pas pour ceux qui vraiment que ça intéresse vraiment que les invocations il y aura un tel code qui sera dans la description de la vidéo et vous pourrez choisir même d'ailleurs dans la vidéo même vous pourrez choisir il ya une barre en dessous et vous pourrez aller directement à la partie invocation si c'est que ça qui vous intéresse il ya l'événement de aucun donc il faut ouvrir des boîtes vous en avez neuf et si jamais vous faites pop et un haut qui fait ça eh ben automatiquement vous allez vous allez avoir une récompense aléatoire ça peut être des diamants ça peut être des enclumes ça peut être des marteaux de vaisselle ça peut être des pierres de gravure donc voilà c'est vraiment il ya pas mal de choses ensuite là ici c'est le bingo ici là c'est le dojo de sol galès spécial voilà et ici c'est les récompenses de chapitres donc si vous avez fini alors ça commence du chapitre 5 jusqu'au chapitre 12 donc vous faites ça et si vous avez terminé complètement les chapitres et ben vous pouvez récupérer directement les récompenses voilà rien de bien difficile donc vraiment on est on est vraiment très 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 gâté excusez moi sur cet anniversaire là ça c'est la boutique de king et si jamais vous retirez les gravures avec merlin et ben tout simplement ce sera gratuit alors que d'habitude il faut payer pour retirer des gravures c'est pour ça que quand vous gravez des équipements faites bien attention à ce que vous faites écoutez on a encore une autre récompense donc là on a cinq tickets pour la loterie donc je pense pas que c'est là c'est les tickets de sélection ensuite qu'est ce qu'on a le chapitre 18 bien sûr qui fait son arrivée sur la version japonaise en tout que je vous invite à aller le faire ensuite qu'est ce qu'on a dans la partie ici bah je crois qu'on a pas de boss non on n'a rien on n'a pas de boss spécial on a toujours la tour d'essai enfin la tour des épreuves qui est toujours présente moi je n'ai pas fait un bon franchement c'est trop compliqué bah écoutez on va attaquer la partie invocation puisque je pense que beaucoup de gens attendent ça donc je vais invoquer donc je vais pas pouvoir faire un cycle alors il faut savoir que sur le portail de ban on va aller jeter un coup d'oeil sur le taux quand même un minimum donc on a le ban purgatoire bien sûr un petit peu booster avec swan le svein et king fest voilà c'est pas le à moi c'est ça c'est king fest oui c'est king fest et pas le king petit zèle voilà ensuite après on a chandler donc tout cela ce sont les héros que vous avez décidé de voter donc voilà vous avez chandler vous avez la estime qui est sorti il n'y a pas très longtemps valenti mk2 lys qui peut être très très utile contrairement à ce que j'ai dit pour les combats de boss de démon et d'affrontements sariel qu'on ne présente plus qui est l'un des personnages les plus puissants du jeu tharmiel le plus tanki 1 et je peux vous assurer que son je crois qu'il a un passif aussi qui peut faire très très mal et puis n'oubliez pas qu'ils ont leurs grâces les grâces peuvent être utilisées par les autres personnages en les mettant en somme en dessous nous avons la mono bleu qui est vraiment excellente contre eux le escane or le boss escane or le final boss escane or là on a bien sûr la l'illia éveillé c'est vraiment une excellente unité voilà avec son passif qui met la corrosion dès le début on a l'huile au ciel et puis bon voilà je ne vais pas énumérer la liste de tous les personnages quand vous allez faire des invocations vous allez faire des points avec ces points là vous avez des paliers à chaque fois que vous allez faire des paliers vous allez gagner des médaillons des diamants et aussi vous allez pouvoir gagner aussi des essais mais lié vraiment au portail fiver alors ça c'est le ticket que vous achetez que vous achetez voici le portail fiver voilà alors le portail fiver tout simplement c'est les tickets que vous allez avoir gratuitement pendant dix jours grâce à ces tickets là vous allez pouvoir invoquer sur ce portail là et vous avez vu que vous avez oslo et hawk n'est une unité en bonne en soi vous avez la dernière et bleu la hélène qui est quand même pas mal pour les balus gauzeur vert voilà alors vous avez vu le taux de drop 1 0,1667% c'est très bas c'est encore même plus bas je crois qu'un qu'un festival ce que vous avez le festival sont boostés 1 voilà vous avez chic qui est bon vous avez aussi je sais plus comment elle s'appelle la roxy à la roxy qui est vraiment excellente ensuite vous avez aussi la estime verte tout ça donc voilà c'est vraiment ces tickets là vont servir pour ce portail là n'allez surtout pas croire que vous allez pouvoir vous servir des tickets gratuits pour invoquer sur le portail de banque ce n'est absolument pas le cas et puis je pense qu'il n'y a rien d'autre si je dis pas de bêtises on a encore le step up de arthur qui est encore là si j'avais su que l'anniversal arrivait assez rapidement je n'aurais pas invoqué sur le step up de arthur parce que ça reste quand même un personnage assez moyen moi je les monte et tout ça ça reste quand même un personnage assez moyen écoutez on va enfin attaquer les invocations j'espère vraiment que je vais choper ben purgatoire le portail sur un mois jusqu'au 24 juin donc ça c'est quand même une très très bonne chose donc on a le temps d'arriver jusqu'à au moins au palier 600 minimum je pense et après on verra en tout cas on verra si la chance est avec moi si j'ai des doublons de ce one je prends le svn je crois qu'il a expé max à un moment le svn en tout cas si je peux avoir au moins une copie de banque purgatoire ce serait vraiment une très très bonne chose écoutez c'est parti allez on va voir si la chance est avec moi alors je pense qu'il doit y avoir un bug de son je pense pas que vous allez entendre le milieu d'as queen et si je fais prendre une mandale parce que je sais pas des fois bustac ça marche des fois ça marche pas je comprends pas à chaque mise à jour de 7dbc il ya toujours un bug il ya toujours un truc qui va pas alors on commence avec rien ah si il ya le mot il ya la voix allez on commence avec un fail donc ça nous fait 11 points donc une invocation ça fait 11 points une multi ça fait 11 points excusez moi je voulais dire donc je pense qu'il va falloir beaucoup investir sur le portail pour arriver jusqu'à la fin des récompenses au niveau du truc qui vous est éventuellement et je pense que la Syrien c'était donc on commence « one of the one of the four », on commence « one of the four » qui a essayé d'intention on a le ciel bien bleu, une Brandy c'est repoussé. On a pas de signe distinctif. On a du jaune. De toute façon c'était quasi sûr que c'était c'était mort donc trois multis pour avoir la première récompense en fait on a un milieu d'assez au club c'est mal parti là j'ai encore repoussé quand va venir le premier cesser il fallait un tir et bleu il fallait bien un tir et bleu donc là on a la première récompense on récupère les récompenses plus tard on va se focaliser sur les invocations alors ban purgatoire est un très très bon personnage de ce que j'ai vu il tape très très fort et en plus il fait il peut soigner aussi ses alliés ah bah dis donc j'ai pas beaucoup de chance là ça ne peut pas venir allez on est déjà à 120 je crois que j'ai 260 ou 270 diamants je crois jamais comme ça ah on a un skip rouge un mince on a un milieu d'assez au club et on n'a pas de signe distractif ah là 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 c'est à lui silence à quoi quand même c'est un 4 avocation multi et que dalle quoi non 5 5 5 ulti et 0 scr quoi c'est abusé quoi oh là 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 c'est vraiment abusé quoi ah quand même allez donc ok on a bien un scr et on traverse l'albion impeccable ok d'accord c'est une surprise cachée c'est pas celui là le voilà oh la 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 chance que j'ai oh la vache oh la chance oh la chance oh la chance que j'ai je pense pas qu'il y'a eu d'autres cc oh la vache moi qui me gueulais j'ai rien j'ai rien j'ai rien et le ban purgatoire qui tombe à 210 diamants bah écoutez moi je vais m'arrêter je vais m'arrêter là pour l'instant parce qu'après voilà je trouve je vois pas trop l'intérêt parce que the one je crois que j'ai eu plusieurs copies je crois un truc comme ça mais voilà ce qu'il me fallait c'était vraiment le ban et voilà je l'ai en 210 diamants on va pas aller plus loin et puis pour les récompenses un petit peu là-haut on va aller jeter un coup d'air sur les sur les récompenses du dessus mais là vraiment une chance incroyable ah oui je m'attendais pas à l'avoir après il y a Shanger aussi que je vais essayer d'avoir sur la jap mais bon voilà avec comment j'ai galéré pour l'avoir sur la version globale et sur la version japonaise la version japonaise je l'ai même pas en plus ça voilà donc voilà on récupère 5 diamants alors voilà et voilà on est un petit peu pas loin allez on va quand même aller faire la dernière allez histoire de la dernière comme ça mais je pense que je vais rien avoir voilà je vais rien avoir puis facilement on manquera encore un petit peu pour pouvoir avoir la récompense nécessaire du Fever et moi je vais me focaliser aujourd'hui sur le combat contre le reptile j'espère qu'on va réussir à le battre j'espère vraiment qu'il y en a qui ont réussi parce que franchement ça m'a l'air vraiment galère ok on a du rouge comme d'habitude pas de signe distractif c'est repoussé on a du jaune mais ça pète au milieu ah on a un SSR ok moi je pense pas qu'il y a un SSR caché le voici un doubleur de Ludociel impeccable impeccable ouais il n'y a pas de SSR ouais doubleur de Ludociel ou Ludociel comme on l'appelle voilà franchement ouais un petit peu frustré sur la lancée au tout début et puis au final le ban est tombé donc voilà voilà j'ai vraiment eu beaucoup de chance c'est déjà ça voilà moi j'ai un personnage que je voulais après il ne me reste plus qu'à choper le Chandler parce que le Chandler c'est pas un bout de temps que j'essaie de l'avoir et puis il était censé être dans les invocations de base et il n'est jamais revenu puis là il est de retour donc je vais un petit peu profiter quand même pour l'avoir puis même la tarde je pourrais faire une multi parce que avec les missions journalières voilà donc voilà moi je suis content j'ai eu j'ai eu le ban purgatoire donc en 200 combien ? 210 diamants je crois entrer comme ça donc voilà je vais le monter de mon côté puis après peut-être faire un showcase j'essaie de bien l'équiper je crois qu'il faut le stuff en vie défense essayer de stuffer au maximum essayer de le monter quand même bien et puis voir ce que ça peut faire dans une team je vous remercie d'avoir ben voilà d'avoir suivi quand même ces trucs là voilà j'espère que cette invocation là vous aura plu voilà moi personnellement un peu frustré au début mais voilà c'est quand même bien qu'est-ce que je vais dire je vais me focaliser sur l'espèce de boss reptile voir comment on peut le battre je vous tiens au courant si jamais la mission spéciale est validée si jamais en cas de défaite et je vous mettrai à jour tout ça dans la description de la vidéo mais surtout aussi dans l'espace communautaire de la chaîne n'hésitez pas à aller la voir il y a régulièrement des mousses sur la chaîne que ça soit des vidéos ou quoi que ce soit qui vont arriver ou même des retards de vidéos tout y est dedans n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à faire un max de pouces bleus et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos de la chaîne écoutez je vous laisse bonne fin de matinée bon appétit pour ceux qui vont manger et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne ciao ciao